Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hanno 2205. Alors on continuait le développement de notre ville, tout simplement, de nos installations. Attendez, j'ai baissé juste un poil le son du jeu que j'ai trouvé quand même un petit peu fort dans l'épisode précédent. Voilà, alors, on a 1 500 000, donc là je pense qu'on a moyen probablement de construire le réacteur à fusion sur la lune. C'est un soulagement de ne plus être livré à nous, mais je n'ai rien à offrir de plus que le reliquat de Nostok. Si vous voulez commercer, je serai là. Ouais, non, j'ai pas besoin de commercer, c'est bon. Construction d'un empire marchand, les chaînes de production haute gamme n'est si des biens intermédiaires en provenance de différentes régions. Ça, on avait compris, ouais. Donc, la route de transfert, il faut qu'on fasse aussi. Alors, si on étudie un petit peu les prix, on avait 3 000 pour faire la route de transfert pour envoyer là-haut, donc sur nos 23 000, ça nous fait tomber à 20 000. Les routes de transfert, l'entretien, ok. Bon, c'est toujours aussi long le chargement. Ensuite, le réacteur à fusion, je ne sais plus à combien était son entretien, c'était juste monstrueux. Bon, maintenant, avec tous les radium qu'on a, on pourra probablement mettre des trucs qui vont réduire son coût, ce coût-là. Donc, on avait mis un grand bouclier en plein milieu ici, justement, pour accueillir ce générateur à fusion. Réacteur à fusion, l'entretien est de 7 500. Donc, on va le mettre là, pour le coût de 800 000 crédits. Bim. Ah oui, il a besoin... Ouais, je sais, je suis trop fort. Donc, il y a besoin de cellules d'énergie à fusion. Global Union, attendez-vous que vous construisiez les deux plus puissants transmetteurs d'énergie qu'on n'ait jamais vus. Alors, création d'une nouvelle route de transfert, arctique. C'est ça ? Non, ce n'est pas le deutérium. Quoi déjà ? Ah non, oui, oui, c'est ça. C'est le deutérium de là à là, sachant qu'on en produit une vingtaine. On va dire... Non, on va envoyer qu'une dizaine pour le moment. Parce qu'à 10 000, le coût de la route, ce n'est pas la peine. On reste à 3 000. Voilà, on envoie une dizaine. Donc, on tombe à 12 000 maintenant. Donc, la route de transfert a été créée. Nous avons du coup... 10 unités de deutérium qui est sur place. Donc, il nous faut construire maintenant des centrales à fusion préliminaire. Pour ça, il nous faut de l'hélium et du deutérium. Je crois que j'avais construit mon usine d'hélium qui était ici. Et j'avais d'autres extracteurs d'hélium disponibles. 4 000 d'entretien. Bon, on commence à descendre assez bas en production d'énergie. Mais ce n'est pas très grave. Et mes centrales... Je n'avais pas commencé à en construire des trucs pour ça. Il me semblait que si. Peut-être pas, non. Donc, on va se mettre ça là. Et on va y mettre... Une première unité de production à côté. Et donc, nous nous retrouvons à 7. Donc, on consomme 3 pour ça. Donc, on est quoi ? On est à rendement optimal, rendement sectoriel. On est à produisement optimal. Donc, là, il nous faut 9 et 3. Sachant que nous produisons... On produisait 11. Donc, voilà. Il nous reste 2 de marge. Donc, c'est bon. Si jamais on veut augmenter la production, on pourra. Mais pour le moment, ça nous suffit. On pourrait réduire un tout petit peu la logistique. Mais je n'en ai pas besoin. J'ai encore un tout petit peu de marge sur cette logistique. Le coût énergétique n'est pas si élevé que ça non plus. Et ici, par contre, je peux augmenter du coup la production. Et surtout, réduire l'entretien financier. Donc, c'est ça qui va m'intéresser dans un premier temps. Voilà. Donc, c'était bien ça. C'était bien l'entretien financier. Oui. Bon, les 9 de logistique, ce n'est pas très grave. Améliorez votre spatioport au cratère d'Iwamoto avec un transmetteur d'énergie. Donc, nous en sommes à... Ah, ben voilà. On peut y aller. Cellule d'énergie à fusion, 25. Je ne pense pas en avoir... Combien j'ai en stock ? J'en ai 12 en stock. Procédure d'extension du spatioport initiée. Ça devrait aller. Parce que là, on en consomme beaucoup moins que ce qu'on en produit. Donc, on va avoir des petits problèmes de stock pendant quelques minutes. Mais ça va aller après. Bon. Du coup, on tombe à plus 8000 maintenant. On nous aura coûté quand même cher. Nous avons besoin d'androïdes, de santé et de compensateurs antigraves, mes messieurs. Sachant que ces choses-là, il nous faut 1000 administrateurs. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est du coup, construire encore plus de maisons dans le coin. Alors, ce qu'on va faire, c'est un petit... Je pense... Ici. Avec une route qui va le rejoindre. Voilà. Du coup, ça fait qu'on peut construire toute cette zone. Ok, donc le spatioport est prêt à être upgradé au niveau supérieur. Voilà. Donc, notre spatioport qui est là. Hop là. Enfin, mec, on t'a... On t'a pas beaucoup vu quand même s'activer sur la lune en tant que tel depuis le début du jeu. Bon, ce qui nous fait du coup, ici, on va avoir... Bon, j'imagine des problèmes d'approvisionnement de base de type oxygène. Séparateur d'oxygène, je vais juste te mettre là, toi. Parce que t'es en plein milieu. En rajoutant du coup une maison à côté. Nous avons pas mal de monde qui ont besoin de quoi ? Accès aux stations d'entretien. Ah. Les stations d'entretien, on va en mettre une... Là-haut, je pense. 35 000, ça a coûté ce truc quand même. Ok. Donc. On disait qu'on était un tout petit peu juste en termes de production d'oxygène. Donc, on va juste augmenter un poil la production. Comme ceci. Du coup, on est à plus 1. Je peux augmenter ma production de glace aussi, mais je suis toujours large dans la production de glace. Le reste va. Putain, du... Au final, ça allait. Et du coup, on va pouvoir... Engrader pas mal de ces bâtiments. Voilà. Productivité, plus 50%. On entretient, plus 25%. Ça nous produit une grosse quantité d'énergie. Et maintenant, avec notre nouveau spatioport, on ne peut pas pouvoir transférer de l'énergie d'un secteur à un autre. Qui est pas mal du tout. Ah, j'ai atelier anti-grave. Ça y est, parce qu'on est à 1 000 de population d'administrateurs, je pense. Alors, voyons voir. Chez les administrateurs, ces trucs-là, ça demande quoi ? De les cellules d'énergie à fusion et des terres rares. Alors, on a beaucoup de production de terres rares. Et on a encore un rap de production aussi d'énergie à fusion. Donc, on a la place pour... Oula. Alerte. Sous approvisionnement de biens de consommation spécifique. Ce qu'on va faire, c'est, voilà. On va mettre un truc là, comme ça. Ça va réduire notre coût en logistique. Et du coup, on a pas mal de logistique de disponibles. Mention impossible. Pourquoi ? Salut. Ah, parce qu'on manque de plaques en titane, tout simplement. Est-ce que je peux pas augmenter la production de ces plaques en titane ? Si. Ça me consomme de ces trucs-là, sachant que j'en ai plein. Donc, on va augmenter cette production. Voilà. Ah oui, non, quand même. J'en ai peut-être un peu trop mis. Sachant que je suis au max ici. Ouais. Je peux pas en détruire ? Si. Ah, on peut en détruire. Ça, c'est cool. Je suis toujours à moins 20. Voilà. Là, je suis à zéro. Bon, du coup, j'en ai 40. Ok. Donc, ouais, on va faire de l'amélioration déjà dans un premier temps. Avec tous les trucs qu'on a en plus. Là, j'imagine maintenant que c'est parce que, voilà, manque des bâtiments de ce type. Très bien. Alors, on peut passer du coup à la production de ateliers anti-graves. Alors, on va le mettre plutôt, peut-être, par là. Voilà. Donc, ça, ça consomme cellules énergétiques. Ça, on a pas mal de ce qu'il faut. Donc, on va augmenter un peu la production. Waouh. Par contre, on perd soudainement beaucoup d'argent. 12 000 d'entretien, ce truc. Holy shit. Alors, bon, on va supprimer ce module, en fait. Voilà, comme ça, on est toujours en positif, au moins. Et on produit ses compensateurs anti-graves. C'est quoi qu'il me dit, le monsieur, là ? Donc, ça, ça va nous permettre d'augmenter la population sur place d'administrateurs. Et vu qu'ils sont plus satisfaits, ils vont nous verser plus d'argent encore. Il nous faut 3 000 administrateurs pour pouvoir passer au niveau suivant, quand même. Ce qui est assez énorme comme quantité. La question que je me pose, c'est que j'ai presque envie, en fait, de construire dans un autre canyon. On a à la place, on a quand même des grands canyons. Deux autres très grands canyons. Avec beaucoup de lieux de production. Probablement par ici, même. Oui, mon vaisseau de commandement. C'est lui, là. Bon, on sait qu'on est extrêmement déficitaire dans ces environs-là. Et on va voir combien ça nous coûterait. 100 000 crédits. Voilà, on les a. Voilà, donc on va s'agrandir. Donc, l'avantage, c'est que direct ici, je peux mettre... On va faire comme ça. Puis, on va dire qu'on va en mettre une ici aussi. Voilà. Déjà, on va mettre une première route comme ça. Ça rentre ou pas, là ? Pas comme j'aimerais. Là, ce qu'on peut se faire, en fait, c'est carrément une route. Comme celle-là, comme ça. Voilà. Donc, ces gens-là, ils ont tout ce qu'il faut, sauf des réparations. Donc, on va en leur en mettre un petit peu. Mais si je veux mettre, et c'est pas ces trucs-là, je pense qu'il faut d'abord que je mette un gros bouquet de protection autour. Voilà. Du coup, la réparation, je vais plutôt la mettre là, en fait. Ah, putain, on retombe dans le négatif. Ça coûte trop cher, l'approvisionnement. C'est monstrueux. Comment ça, t'as pas accès à une route, toi ? Voilà. Là, t'as accès à une route. On est à moins 1000, quoi. D'ailleurs, on va plutôt upgrader de l'autre côté. Bon, ça va se stabiliser. Dès que j'aurai assez d'administrateurs, ça va se stabiliser. Voilà, ça va me repasser en positif. C'est parfait. On peut pas les faire diminuer en niveau. Ce serait pas mal de pouvoir les faire diminuer. On est à 1700, maintenant, d'administrateurs. Allez, on continue à les développer. C'est le truc qui nous manque, c'est cette production-là, en fait. Je vais que j'augmente, sauf que je suis déjà au max dans la mine de titane qui est ici. Donc, on va en construire une deuxième. Le titane, c'est pas ce qui coûte, je crois, le plus cher en entretien. 2000 d'entretien, si, quand même. 2000 d'entretien. Est-ce que je peux pas diminuer encore l'entretien d'autre chose ? A priori, non, il n'y a que les trucs de... Par contre, je peux peut-être enlever ce truc-là. Combien ça me produit d'énergie ? 1500, on est à plus 3000. Moi, ce que j'ai envie de proposer... Dis-toi avec ta mission, toi. Ce que j'ai envie de proposer, c'est que, bon, les 1600 d'entretien, on va quand même les gagner, si on les enlève. Et surtout, on a un putain de réacteur à fusion, quoi. Voilà. À la place, on devrait pouvoir... Bon, du coup, on reste en positif, c'est l'avantage. Voilà, par contre, on a un nouveau négatif. Donc, du coup, je vais juste augmenter un peu la production. Ici. Voilà. Ah ! Pourquoi il y a une promotion impossible ? Parce que c'est encore... Ouais, c'est encore parce qu'on manque du coup de ce bâtiment-là. Alors, ce qu'on peut faire, peut-être, pour pallier à ça, c'est qu'on peut réduire les coûts en main d'œuvre. Bon, le stockage, c'est bon. Entretien d'énergie, c'est bon. On va essayer de réduire un peu les coûts en main d'œuvre. Ok. Ensuite, les fermes aéroponiques, ça, c'est pas du niveau mineur. Par contre, ici. Voilà. Alors, on m'avait demandé pourquoi tu diminues, alors que t'as, genre, là, vous voyez, on a énormément de main d'œuvre disponibles. Oui, mais moi, ce que je veux diminuer, c'est la main d'œuvre de bas niveau pour la transformer en main d'œuvre de bas niveau. De haut niveau, pardon, surtout. C'est ça qui m'intéresse. Avant toute chose. Je peux pas acheter du l'iridium chez eux. Dommage. Bon, bah du coup, on va continuer à fabriquer des maisons. Eh, on n'a plus un rond. C'est pas beau, ça ? Eh oui, bah oui, j'ai plus un rond, je suis con, moi. Ah, merci, c'est genre... Un million ? What ? D'où elle me donne un million, elle ? Nouveau, ça. Ça m'a coûté quelque chose, je sais pas, moi, de la réputation, quelque chose. Ça me paraît un peu beaucoup, un million, quand même. Non, parce que j'allais juste couper la production à certains endroits, quoi, c'est tout. Voilà. L'accent devrait remonter en positif. Ça y est, on est en positif. Bon, on est à quoi ? Ouais, on manque de repas, c'est normal. Donc, si on regarde notre production de repas, qui est ici. Fabrique alimentaire. Donc, ça a besoin, on est à plus 5. Donc, on devrait pouvoir encore augmenter un peu pour remonter à plus 5. Par contre, deux sont maintenant en négatif. Voilà. Et tout le reste a l'air assez stable, quand même, c'est bien. Ça monte bien, là, à nouveau. Ah oui, d'accord, il faut rembourser. Remboursement de dette, 5% du solde. D'accord, c'est bon à savoir, ça. Donc, c'est 5% du total que j'ai, que j'imagine que je paye, en fait, au fur et à mesure. Ce qui fait que là, il serait remboursé dans 160 heures, quoi. Mais bon, au fur et à mesure que je gagne, au plus, je rembourse vite, en fait, au final. Ah, ça va. C'est correct comme système. J'en remarque qu'on a un manque de réjuvenateurs. Et j'imagine qu'on a un stock... Attendez. On a un stock de 149. Mais le truc, c'est que ce stock, il va diminuer à zéro. Au bout d'un moment, ils vont me demander des comptes. Je peux en faire venir un petit peu plus. Bah, pile poil. J'ai pile poil la production dont j'ai besoin. Ok. Bon, bah, écoutez... On est pas mal. Bah, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Et, bah, du coup, ouais. Améliorer le spatioport du bassin de Valbrooke. Ah, bah, tiens. Du coup, il faut qu'on... Il va falloir qu'on retourne là pour améliorer le spatioport. Bah, on verra ça au prochain épisode. Voilà. Merci à tous. Vous faites une excellente journée. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada